Mon dernier livre s'appelle Incarnation, paru aux éditions Léa il y a environ un mois et qui parle d'un tas de choses, qui raconte des aventures, dans un monde un peu particulier qui est le monde des agents karmiques qui travaillent pour le compte d'une entité qui s'appelle le Vimana et des seigneurs du karma, qui veillent à l'équilibre permanent de la trame karmique humaine. Aliane est une karmachari, c'est-à-dire une personne qui intervient sur terre quand le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire quand il y a un danger de déséquilibre de trame karmique, on envoie un agent et Aliane fait partie de ses agents, de même que Djegu, Djegu qui est un ami entre guillemets, qui est plutôt quelqu'un qui est amoureux d'elle et qui a fait quand même quelques saloperies à ce titre-là. Et puis Lumik, lui est un Siodra, c'est-à-dire un serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est très très en bas de l'échelle dans le Vimana, qui va connaître une aventure extraordinaire à l'intérieur du Vimana parce qu'il va être amené à découvrir les coulisses du Vimana et ce qui s'y passe et intervenir là-dedans de façon assez étonnante. Dans le livre, il y a beaucoup d'époques, on commence à la Vienne de 1910, on part dans l'Empire néo-babylonien, on va successivement se promener dans une terre du futur, dans l'Ouest américain, en Chine en 2000 et quelques, 2200 et quelques, sur une planète lointaine, dans la France de Philippe le Bel, des Templiers, enfin ouais bon c'est très très... Alors j'ai travaillé le temps de façon omnidirectionnelle, j'essaie d'explorer au maximum l'humanité, je parle de problèmes humains à des gens qui sont humains, j'utilise pour ça un langage humain, tout chez moi est complètement humain, humanisé jusqu'à la moelle parce que c'est comme ça, c'est ma condition, je vous vois en face, vous êtes des humains, tout autour de moi il y a des humains et je m'adresse à eux, donc oui je parle des humains, ce qui m'intéresse c'est d'explorer l'humanité dans toutes ses dimensions, aussi bien dans ses pires aspects que dans ses meilleures réalisations et c'est ça qui me motive complètement, c'est de dégager la véritable humanité à laquelle je pense qu'on n'est pas encore arrivé. Déjà on parle de post-humanité mais déjà arrivons à la véritable humanité, ce ne sera déjà pas si mal. Sous-titrage ST' 501